. Non seulement elle a dû faire une croix sur un voyage en Irlande, puis sur son déplacement en Écosse pour la 26 pesos colombien, mais elle doit rester au repos pendant encore deux semaines. Vendredi 29 octobre 2021, en début de soirée, le palais de Buckingham a en effet annoncé qu'Elisabeth 2 va limiter ses activités royales pour au moins deux semaines supplémentaires. Une annonce qui fait suite à sa brève hospitalisation à Londres le 20 octobre dernier. Sur Twitter, la reportée spécialisée du Daily Mail Rebecca English a précisé, on me dit que la reine reste de bonne humeur, en effet, elle a enregistré son discours de la 26 pesos colombien cet après-midi et continuera avec des tâches légères. Cependant, son agenda est délibérément léger pour la semaine prochaine. Des sources insistent sur le fait qu'il ne s'agit que d'une précaution raisonnable de ses médecins. Malgré tout, la souveraine de 95 ans est bien déterminée à prendre part à la traditionnelle commémoration de l'armistice, au Cénotaphe de Londres, le 14 novembre prochain. D'ici là, elle pourra continuer les visioconférences depuis son château de Windsor, comme elle a pu le faire ces derniers jours. En revanche, la reine se retrouve privée de deux de ses passe-temps préférés, monter à cheval et promener ses corgis chéries. D'après les informations du Sun, Elisabeth II est un peu mal à l'aise et se retient de remonter en selle depuis la fin de l'été. Autre privation de taille, la reine n'aurait plus promené ses chiens adorés depuis son passage à l'hôpital la semaine dernière. Pourtant, se balader avec ses compagnons poilus dans les jardins de Windsor fait partie de ses habitudes incontournables. Pour rappel, trois chiens partagent la vie de la souveraine, son tout dernier d'orgie Canedi, issu d'une longue lignée de chiens royaux, mais également deux jeunes corgies qui lui ont été offerts par son fils le prince Andrew au printemps dernier, peu avant le décès de son mari le prince Philippe. A défaut de pouvoir se rendre à Glasgow pour la 26 pesos colombien, où elle aurait pu retrouver le prince Albert de Monaco et ses jeunes enfants, Elisabeth II sera représentée par son fils et héritier le prince Charles, qui délivrera le discours d'ouverture. Leur de l'artiste réunions en fédération, spécifiez-le, château la richesse de sauvage. Leur d'artiste réunions en fédération, fait partie des moivets. Leur d'artiste réunions en fédération et leur d'interse réunions en fédération, Leur d'artiste réunions en fédération et leur photovoltais' s'est délivré. ... ... ... ... ... ... ... ... ...